... Allô, allô, ici Robert Tanton. Voici les contes de la cuisinière avec Pauline Carton. Cette émission, qui vous est offerte par les tampons Jex, est enregistrée dans la cuisine de Mme Clémentine. À vous, Mme Clémentine. Bonjour, mesquedames. Je suis bien contente de venir causer aujourd'hui encore avec vous. D'autant plus que la semaine prochaine, je ne serai sûrement pas là. Ah, vous partez en voyage, Mme Clémentine ? C'est parfaitement, jeune homme. Je vais en Amérique. Un contrat pour Hollywood, je parie. Oui, au bout de ça fait la deuxième fois que vous nous annoncez votre départ. Vous êtes toujours ici, alors. Oh, pardon, cette fois, c'est sérieux, jeune homme. Ah, et vous espérez toujours faire du cinéma ? Non, non, non. Cette fois, je pars pour représenter la France dans le Grand Tic. Le Grand Tic ? Qu'est-ce que c'est que ça, le Grand Tic ? Ben, voyons, le tournoi international de la cuisine. Le Tic. T-I-C-Tic. Oh, bravo, bravo. Quel honneur. Mais ce qui m'inquiète, ce qui m'inquiète un peu tout de même, c'est qu'on m'a dit qu'il fallait se faire sophistiquer pour aller là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ben, ça veut dire qu'il faudra vous faire un peu arranger à la mode des grandes vedettes d'outre-Atlantique. Soins de beauté, massage, cure d'amaigrissement, chirurgie esthétique, peut-être, je ne sais pas. Ah, vous croyez que c'est indispensable ? Bon, mon Dieu, si vous voulez représenter dignement les couleurs de la France, il ne faut pas hésiter, je crois. Hum, ben, ça m'ennuie ce que vous me dites là, jeune homme. Alors, il va falloir me faire teindre en blonde platinée ? Ben, sans doute. Et comme régime ? Oh, suppression du pain, corps gras, les pâtes, les farineux, le sucre. Mais qu'est-ce que je vais manger, alors ? Rien. Vous boirez des jus de fruits. Ben, je pourrais bien prendre une petite tartine de beurre dans mon café au lait. Oh, surtout pas ! Du café noir, sans sucre, uniquement. Et mon petit casse-croûte de 10 heures ? Pas question ! Et la chirurgie machin-stique, hein, là, comme vous dites ? Oh, ben, ça, c'est rien, ça, vous savez. Il s'agira simplement de vous faire raccourcir un peu le nez, vous. Ben, dites-donc, il n'est pas si grand ? Qu'est-ce qui va me rester ? Ah, ben, oui, c'est vrai. Ben, alors, vous le ferez rallongé. Mais je ne veux pas, dites-donc. J'y suis habituée, moi, à mon nez. Ça fait assez longtemps qu'on est ensemble, lui et moi. Ce n'est pas à notre âge qu'on va se séparer. Ça, c'est à vous de voir. Mais c'est tout vu. Non, non, jeune homme, non, je suis comme je suis. Mais au moins, on me reconnaît. Les stars d'Amérique, avec tous leurs trucs, elles finissent par toutes se ressembler. Je ne veux pas qu'on me prenne pour Marlène Dietrich. À votre aise, madame Clémentine, à votre aise. Mais quand il s'agit de représenter à l'étranger la cuisine française... Ben, n'ayez pas peur, jeune homme, laissez-moi faire. Vous verrez que Clémentine, elle n'a pas besoin de jouer les beautés fatales pour convaincre les amateurs de bonne cuisine. Vous croyez que vous trouverez en Amérique des gourmets capables d'apprécier votre talent à sa juste valeur ? Mais pourquoi pas ? On dit que là-bas, ils ne se régalent que de conserves. Ça, c'est possible. Mais moi, je suis sûre que s'ils avaient le temps de préparer des bons petits plats bien mijotés à la française, ils changeraient d'avis. C'est comme pour la musique, tenez. Ils adorent le jazz band. Mais si on leur apprenait à aimer les chansons de chez nous, je suis bien certaine qu'ils trouveraient ça beaucoup plus joli. Ah, vous entendez ça une autre allure. Ah, où sont-ils ? Et que vos grands yeux innocents Sur chaque chose s'ecstasient Il n'y a pas que ces autres femmes et jolies. Hein, flatin ? Et le lisse lui-même est jaloux Quel charme ! De la blancheur de votre cour Blancheur, j'ai attrapé un coup de soleil. Chambre que vous êtes jolie Ça fait plaisir de s'entendre dire ça tout de même. Il est polygame, ce type-là, hein ? Vous portez un voile blanc J'espère qu'il est sincère. Quand vous prononcez en tremblant Le mot que pour toujours vous lire Ah, il veut parler d'une mariée ! Oh, que c'est gentil ! Alors finalement, que décidez-vous ? Vous partez toujours pour l'Amérique ? Mais ben, peut-être, à condition de rester telle que je suis, voilà. Et vous emporterez votre matériel, vos plats, vos casseroles... Oh, non, 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 pour ça, je me débrouillerai bien avec ce que je trouverai sur place. Je n'emporte que mes tampons Jex, car ça, vous savez, c'est irremplaçable. Vous apprendrez aux Américaines à employer Jex avec vos petits bouts de savon qui ne sont plus bons à rien. Mais bien sûr, elles verront qu'en France, on est économe et débrouillard. Ah, ça, pour ça, c'est un vrai système D. Qui est bien français, oui, mais c'est un système Jex. C'est écrit sur toutes les boîtes Jex. Un tampon Jex en foutu ! Et il nettoie bien mieux ! Allô, allô, ici Robert Anton, vous venez d'entendre les contes de la cuisinière avec Pauline Carton. Cette émission vous était offerte par les tampons Jex.